Si, si, si. Il reste combien de temps ? Merci. Donc, l'histoire de ce talk, qui n'est pas un talk, c'est juste Nicolas Deloft qui m'a dit « Tiens, j'ai des questions, vous entendez mal au fond ? » Donc Nicolas Deloft m'a dit « Tiens, t'es à ton compte, j'ai des questions à te poser, et quitte à ce que je te les pose, autant qu'on fasse ça tous ensemble, t'as qu'à poser un talk au Brestamp. » J'ai posé le talk, mais il n'y a zéro préparation. L'idée, c'est vraiment qu'on échange tous ensemble. J'ai un retour d'expérience, mais je ne suis sûrement pas le seul ici. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont eux-mêmes à leur compte, qui l'ont été un jour ou autre. Donc, je pense que l'idée, c'est qu'on puisse tous échanger sur les problématiques rencontrées ou sur les questions qu'on peut se poser sur ce sujet. Donc, je vais commencer par me présenter un petit peu, comme ça, ça peut un peu vous donner des idées sur quelles questions je peux avoir. Donc, j'ai commencé en société de service, comme beaucoup de personnes. Puis, j'ai fini par... j'ai décidé de partir à un moment. Et donc, j'étais à la recherche d'un emploi. Et il y a un indépendant, Laurent Morisseau, je ne sais pas si vous le connaissez, un coach agile, qui m'a proposé de le rejoindre. Donc, je suis passé de salarié d'une structure de 1000 personnes à salarié d'un indépendant. Donc, on était deux personnes dans la société, un gérant, un salarié. Je suis resté un an avec lui. Et on faisait des rétrospectives tous les mois, en échangeant sur qu'est-ce qui se passe bien, moins bien, etc., pour s'améliorer, qu'on est agile. Et donc, lors d'une rétrospective, je lui ai dit, il y a plein de choses dont tu m'apportes énormément, je suis extrêmement content d'être avec toi. J'ai observé, de manière complètement neutre, ni positive, ni négative, que je n'ai pas de part commerciale, je n'ai pas de faire de négociation commerciale, je n'ai démarché aucun client, ni quoi que ce soit. En rejoignant une entreprise où on n'était que deux, je pensais que j'aurais cette partie-là, et je ne l'ai pas du tout. Voilà, c'était un point parmi la rétrospective, un peu noyé dans du reste, et qui était vraiment neutre, c'était une observation. Puis, deux semaines plus tard, ça a un peu travaillé, il est revenu me voir, et puis il m'a dit, « Écoute, j'ai repensé, tu serais peut-être plus heureux d'être toi-même indépendant. » Et donc, il m'a dit, « T'as deux jours pour me dire si tu restes ou pas ? » Et au bout de deux jours, je lui ai dit, « Non, je pense que tu as peut-être raison, je vais me lancer. » Donc, je suis parti à mon compte. Donc, je suis passé de salarié d'une grosse structure à salarié d'une petite structure. Ce n'est pas compliqué en ce cas, on reste salarié, on a tout l'avantage du salariat. Puis ensuite, je suis passé de salarié d'indépendant à indépendant moi-même. Ouais, enfin, je vais voyer ce que c'est que des quatre indépendants, je suis indépendant moi-même, ce n'est pas un gros pas. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un tremplin pour me lancer déjà, ce qui est un point assez intéressant. Quand je me suis lancé, j'ai commencé en étant auto-entrepreneur. Les plafonds ont été baissés récemment, après que j'ai changé. Mais à l'époque, c'était extrêmement intéressant, puisque d'un point de vue administratif, c'est extrêmement faible, c'est assez agréable. Et on avait en plus, enfin, on n'a pas tout ce qui est fait, on n'a pas à gérer tout ça. Et l'imposition n'était pas très élevée. Donc ça, c'est aussi très appréciable pour pouvoir tester quelque chose. On peut échanger après sur l'entrepreneur et compagnie, les complexités ou autre. Ensuite, je suis passé, j'ai monté mon URL, mais j'avais besoin de changer de statut avant. Donc, entre-temps, j'ai eu une base de transition où j'étais en portage salarial. Donc, j'étais... Donc ça, c'est un statut qui est très bâtard. D'un point de vue purement juridique, dans le droit français, j'étais salarié d'une entreprise. Mais il se trouve que, eux, à part faire ma fiche de paye et ma compta, ils faisaient strictement rien. C'est un statut où on est en CDI à temps variable. Si on travaille zéro jour, on est payé zéro euro. En fait, on leur dit que combien de temps on a travaillé, et puis ils nous payent ce temps-là, et puis ils se prennent une petite rémunération dessus pour financer leurs emplois. Donc, j'étais, du coup, en portage salarial, et puis ensuite, j'ai créé l'EURL. L'EURL, c'est juste une SARL dans laquelle on unipersonnel, il n'y a qu'une personne. Et donc là, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, mon retour d'expérience comme ça, c'était qu'auto-entrepreneur, c'était vraiment génial pour démarrer, que le plafond était suffisant à l'époque pour tester un truc. Vu qu'il a diminué, ça devient un peu plus difficile de tester plus qu'un an maintenant. Donc, ça me semble un peu compliqué. Je déteste l'administratif. Donc, le portage salarial, finalement, c'était vraiment fantastique pour moi. Je peux juste être en portage salarial pendant trois mois et puis retourner salarié avec l'autre. Je n'ai pas toute une structure à fermer ou quoi que ce soit. Je n'ai pas à m'embêter avec des problèmes de compta. Enfin, tout est géré pour moi. Donc, ça, c'était très agréable. Et ensuite, l'EURL. Donc, l'EURL, je l'ai créé en septembre. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça. Et je continue à avoir un peu toutes les problématiques de type, il faut un comptable, il faut gérer tout ce qui est frais, il faut gagner plein de choses à faire. Et bon, a priori, je ne suis pas encore arrivé où tout est déjà géré et puis ça roule. Mais une fois qu'on a fait toute la création, qu'on a géré aussi tout ce qui est prévoyance mutuelle et plein de choses comme ça, après, il reste moins de choses à gérer et a priori, ça devient beaucoup plus simple. Mais je n'en suis pas encore rendu là. Je suis encore tout le temps en tout ce qui est administratif et tout, et ça me prend pas mal de temps. Et je m'en viens de me poser la question de est-ce que j'ai bien fait de faire une URL plutôt que d'être en portage, tout simplement. Après, par rapport à quand j'étais salarié ou pas salarié, c'est quelque chose qui est très différent et je ne dirais pas que je conseille absolument d'être à son compte ou autre, c'est vraiment un choix de vie. Je n'ai pas de prêt à rembourser, j'ai de l'argent de côté, donc je ne me pose pas de questions. Je peux ne pas travailler pendant trois mois et ne pas avoir de salaire pendant trois mois. Ce n'est pas un problème pour moi, aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de prêt à rembourser. Donc, ça, c'est des problématiques qui font que là, je commence à me poser des questions de est-ce que je n'aurais pas envie quand même d'acheter un bien, d'acheter une maison avec ma copine, effectivement, là, je vais avoir des prêts à rembourser et je commence à me poser des questions de est-ce que je n'ai pas envie plutôt de retourner dans le salariat justement pour savoir exactement que tous les mois, c'est le temps que je gagne. Donc, je sais que je peux avoir un prêt à temps que je saurais le rembourser ou autre. Donc, il y a toutes ces problématiques-là. Est-ce que tu as déjà contacté une banque justement par rapport à ça qui a beaucoup les CDI ? Oui. Ma banque a dit qu'il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Ma copine est en CDD et moi, je suis un DEP. Il n'y aurait pas forcément de soucis parce qu'on arrive à justifier sur les trois dernières années des revenus suffisamment fiables malgré... Ça fait trois ans que je suis indépendant. Et puis, les banques aiment beaucoup les informaticiens aussi. Oui. Par contre, pour le prêt de la maison, ils ont dit que ça peut être que... Donc, il y a plusieurs manières d'assurer. C'est forcément une assurance de type... Non, je ne sais plus le terme. Pardon ? Nikotek. Nikotek, exactement. Je n'ai pas le choix de ce côté-là. Donc, il y a ce genre de type. Il fallait pourquoi un 3 bilan si on était indepte. Sinon, les banques... Alors, j'étais indepte mais en tant qu'autant entrepreneur et portage externe. D'accord, tu n'as pas eu 3 bilans. Donc, je n'ai pas eu 3 bilans. Mais par contre, j'ai 3 ans de salaire sur ces différents formats qui fait que la banque s'était sur ses critères. Mais effectivement, il vaut mieux avoir 3 bilans quand on est vraiment en lumière. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres expériences qui sont allés dans... qui ont envie d'y aller, qui hésitent ou pas ? Ou des gens qui en sont revenus ou qui y sont toujours et qui ne regrettent pas, au contraire. Oui ? Si vous êtes sur le portage salarial, on est un peu bien. À quoi ça ressemble du portage salarial, plus précisément ? C'est quelle structure, par exemple, change ? C'est une société qui ne fait que ça. Donc là, j'étais dans une société de service... Enfin, j'étais en sous-traitance d'une société de service et elle, elle a demandé pour nos indépendants, on n'avait pas envie de travailler directement avec eux, en particulier les auto-entrepreneurs et compagnie. On a envie que ce soit structuré par une entreprise qui fasse du portage salarial. Donc, ils ont négocié d'un point de vue national, ils ont dit tous nos indépendants, enfin, tous les gens à qui on demande de la sous-traitance par un indépendant, ça passera par telle société. Et donc, j'ai contractualisé avec eux. C'est un CDI. Donc, d'un point de vue droit français, je suis vraiment dans ce cadre-là. Mais par contre, il y a plein de clauses dans le contrat qui font... qui essayent de sortir un peu du cadre habituel. Si jamais je ne trouve pas de mission commerciale, je suis licencié pour faute l'or. Ce qui est un peu normal puisqu'elle n'a pas vocation à me garder en tant que salarié si je ne travaille pas pour elle. Et si je... Si je n'ai pas de mission, enfin, au bout d'un moment, ils finissent par me licencier. Mais au début, c'est juste que je travaillais zéro jour, je suis payé zéro jour, je travaillais tout le mois, je suis payé un bien meilleur salaire, etc. J'ai une question. La clause, la fin de la clause, licencié faute lourde, par le point de vue de la voie du contrat, ça se comprend. Mais si tu es licencié pour faute lourde, tu n'aurais pas de la dignité de chômage. Alors que quand, c'est... Alors que tu cotises quand même en étant salarié, donc c'est quand même un peu... C'est parti du dit. Parce que là, tu cotises... T'es indep, quoi. T'es indep et c'est vraiment un statut qui est en basseur. Si tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de chômage, donc c'est quand même un peu... C'est indépendant, c'est un contournement administratif pour offrir une solution intermédiaire entre tous les êtres eux-mêmes et être salarié. C'est vrai qu'idée, c'est de dire en gros, de la même manière que l'entreprise doit passer par un expert comptable pour réaliser tes comptes. Et là, tu demandes à quelqu'un de gérer ton administratif. Sauf qu'au lieu que ça soit ton fournisseur qui gère ton administratif, généralement, c'est toi qui es salarié de ton fournisseur. C'est un peu de montage, quoi. Après, je dis faute loin, c'est peut-être faute grave ou autre. C'est l'administratif, c'est pas le genre d'expecteur. Ça dépend de la structure. Il y a des structures comme l'élan créateur, par exemple, qui se font un portage salarial dans lequel je suis passion qu'ils s'étouvent. Puisqu'ils ne vont pas l'accompagnement de création avec du conseil, de la stratégie commerciale. C'est vraiment intéressant. Mais eux, c'est limite plus un incubateur, finalement. C'est presque un incubateur. C'est un peu difficile d'y rentrer parce qu'il y a beaucoup de monde sur l'invente. Mais c'est complètement... Ils ont de l'accompagnement, tout ça ? Oui, ils font de l'accompagnement. Là, moi, c'est vraiment que des comptables. Ils font de la fiche de paye, ils font de la facturation. Ils font que ça. Il n'y a zéro accompagnement. Moi, c'est vraiment juste la partie administrative-pris. Comment ça se passe tes congés maladies quand tu es en mission ? Mais congés maladies... C'est pas des maladies, ça. Alors, tout ce qui est congés tout court, c'est intégré à mon salaire. Ce qui fait que je n'ai pas vraiment de congés à prendre à poser ou autre pour les congés standards, c'est que nous sommes en fait. Par contre, pour tout ce qui est congés paternité ou maladies ou autre, je ne suis pas tombé malade. A priori, je ne sais pas ce qu'on est censé faire. Ce que moi, j'aurais fait, si je ne vais pas chez mon client, je ne vais pas remplir ce qu'on est d'activité et je ne facture pas. Je ne vais pas facturer à mon client. La relation commerciale, c'est moi qui l'apporte. Tu parles du portage, c'est ça ? Tu parles du portage. Je ne sais pas. Oui, c'est un appenant contrat qui dit une mission de telle date à telle date et c'est ça le tarif et c'est moi qui l'a indiqué que j'ai négocié tel tarif pour vérifier avec la société. on s'est mis d'accord, c'est ça tel tarif. Et la partie de portage, elle est portée soit par l'indépendant, soit elle est portée par la société qui la contractualise. Et donc, dans mon cas en particulier, parce qu'après, il faut aussi lui dire combien de jours on a travaillé à chaque fois. Là, vu que c'était un truc national pour toute cette société de service, ils avaient leur portail pour déclarer les jours le compte rendu d'activité qui était... Les employés avaient un time sheet et puis moi, j'avais un CRA. C'est des outils un peu standards. Vous avez fait un saut de bien. Par contre, oui, voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soit des missions longues d'un an à un an et demi et donc, j'étais porté sur une mission effectivement longue comme ça et sinon, j'ai des missions très courtes et donc, j'en ai fait quand j'étais haut entrepreneur, j'en ai fait quand j'étais URN. Pendant le portage, il se trouve que c'est bien tombé, j'en ai pas eu à faire. Et j'interviens aussi dans des écoles mais dans les écoles, j'ai le statut de salarié sur un CDB en équivalent. C'est-à-dire qu'il va être vacataire. Oui, vacataire. Est-ce que tu as un retour sur l'organisation en scope justement pour les indépendants qui ont un peu peur de scoter « je suis tout seul à congérer » ou un minimum mutualisé ? C'est particulier. Pour moi, les scopes, c'est pas juste que tu as envie de travailler pendant 3 mois et après, tu ne sais pas trop où tu veux aller. Ce qui était un peu mon cas. Je ne sais pas trop. Tu peux t'expliquer pour moi ? Scope. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une scope ? C'est une structure d'entreprise qui est très particulière puisque c'est plein. Il n'y a pas d'actionnaire en soi. Tous les employés sont eux-mêmes propriétaires de l'entreprise. Et si je ne dis pas de bêtises, par rapport aux bénéfices, il y a à peu près 3 tiers. Il y a un tiers qui doit être forcément réinvesti dans l'entreprise. Il y a un tiers qui doit servir... On doit garantir, en tout cas, ce n'est pas de l'argent qui sert à être sorti ailleurs. Les statuts garantissent qu'on pérennise l'entreprise et que c'est important. Si quelqu'un veut sortir, il doit rejoindre ses parts. Des trucs comme ça. Par rapport à un scope, c'est un projet communautaire commun qui va un peu au-delà. Il y a des scopes qui existent indépendants. j'en connais qu'on s'organise comme ça à Paris, en fondant de ce modèle-là. Et s'il y a quelqu'un qui a des difficultés et qui font partie de la même entreprise, ça veut dire que le salaire des... enfin, ce qui est facturé des autres aide... Eux, ils ont choisi de s'organiser... Alors, ce que je connais à Paris, en fait, c'est pour des raisons entre guillemets administratives. Ils veulent pouvoir mutualiser toute la paperasserie et toute la gestion de... de... des choses comme ça. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus dans un esprit COP et ratif. C'est-à-dire que, effectivement, il y en a un qui va faire la tournée des conférences et des machins donc il va évangéliser, faire connaître leurs trucs mais plus simplement il facture pas pendant ce temps et finalement, les autres servent à lui garantir son salaire pendant ce temps-là. Donc là, c'est effectivement vraiment... On va être avec des bons copains. Oui ? On va finir un peu sur les scopes si ça vous intéresse. Il y a plusieurs problématiques. La première, c'est que vous devez avoir au moins que le noir il faut passer un salarié à deux compétences toute l'année. Donc pour une équipe qui commence de deux ou trois personnes, il faut pouvoir assurer un petit salaire à deux compétences pour une personne toute l'année. Alors ça peut être découpé sur plusieurs options, ça peut être découpé entre les différents acteurs de la scope mais il faut qu'il y ait en tant que voulu un salaire en plus. Donc ça peut être un peu délicat. Et puis pour préciser, en fait, tous les gens qui font partie de la scope sont actionniens. mais ils n'ont qu'une part. Donc ils ont tous la même force dans l'entreprise. C'est vraiment une action collective de monter une scope. C'est vraiment une mutualisation d'activité. parce qu'après, si vous avez des problématiques de mutualisation de services, c'est-à-dire d'administratif, de la comptable, de chaque comptable, il y a d'autres formes de sociétés qui sont intéressantes comme les sociétés en non communes. Ça compte donc une superstructure qui chapote les autres structures. Ça permet de garder de la liberté de travail mais la société en non commune va vous facturer le temps de travail de la comptable, de la secrétaire. Il y a vraiment plein de structures intéressantes. Dans une scope, il n'y a pas de lien de subordination entre les personnes ? Non, c'est vraiment une action collective. On ne peut pas dans les statuts. Il y a quand même quelqu'un qui porte la gérance. Il porte la gérance c'est le même type qui s'est résoudre. Je crois que tu peux avoir des tailles de parts différentes en plus. Une scope, c'est vraiment un homme et une part. On voit, une voix. Je crois que tu peux avoir des parts un peu plus grandes mais même si tu as une part un peu plus grande tu ne gardes qu'une seule voix. Il n'y a pas cette compte sur une part parce que c'est vraiment un homme et une voix. Ta voix, en fait, elle est dans ton... Oui, pour les votes mais s'il y a une revente de scopes ou autre, je crois que tu peux avoir des parts différentes il me semble. Oui, tu vois. Peut-être. Je ne suis pas un juriste... Il faut avoir des liens, je pourrai vous pardonner. Oui ? La recherche du client. Ah oui, très bonne question. La recherche de clients. Donc j'étais parti de Morisso Consulting parce que j'avais envie d'avoir la partie commerciale et depuis, il y a des clients qui sont venus me voir. Je ne suis pas allé voir de clients. Voilà. Bonne question. Tu en as en trop ? Oui, c'est un entrecours mais... Donc tu gères les clauses de non-concurrence, non-débauchage, etc. Il n'y a pas de clause de tout ça. Dans le sens où, par exemple, tu travailles pour une boîte avec une équipe, tu as des collègues et après, une fois que tu es sorti, tu as fini la mission, je pense que ils te font signer des trucs comme quoi tu n'as pas le droit d'aller dire à pendant un cinquembre en fait, viens avec moi, il y a un truc... Oui, sauf que je n'ai jamais... Enfin, ce n'est pas des collègues... Antoine, si tu veux mon argent... Non, ce n'est pas des collègues, je suis prestataire et donc non, je n'ai aucune clause de ce type-là. Jusqu'à présent, on n'a jamais signé ce genre de... Enfin, quand j'étais salarié, oui, en tant qu'indep, on ne m'a jamais fait signer quoi que ce soit. Tu dois avoir un engagement de confidentialité par contre dans ton contrat ? Alors, il y a plusieurs contrats. Quand j'étais en portage, j'ai le contrat avec le porteur mais là, il n'y a aucune clause de confidentialité. Non, avec ton client. Mais par contre, avec le client, oui, oui. Alors, la collaboration avec le client plutôt que la négociation du contrat, on dit plutôt que, ça veut dire que les deux sont importants et c'est important de se protéger et de faire un contrat. J'ai pas... Non, plutôt... Oui, plus que... C'est ce que je voulais dire, ma langue est fourchée. C'est pas vrai. Plus que... Donc, les deux sont importants mais en fait, je contractualise entre guillemets au mois et dans le pire des cas, s'il y a un truc qui se passe mal, j'ai juste perdu un mois. Mais concrètement, j'ai rien de formel sur le noir sur blanc. Je contractualise pas avec mes clients noir sur blanc. C'est de relation de confiance et s'il y a un problème de confiance un jour, ben, je perds un mois de salaire ou autre ou on se débrouille mais c'est... Non, je suis basé entièrement sur la confiance. Ça va se passer pareil avec mon réseau consulting. Non, c'est pas vrai. Est-ce que financièrement, c'est intéressant ? Est-ce que financièrement, c'est intéressant ? J'ai des mois qui sont financièrement super intéressants. Notamment, j'ai mis pas mal l'administratif de côté au départ parce que mon client me poussait en disant on a des deadlines et tout. Est-ce que tu peux nous aider ? Est-ce que tu peux être là ? Etc. Donc, j'ai eu des mois particulièrement intéressants où je travaillais beaucoup et puis là, depuis le début de l'année, je suis à mi-temps pour rattraper tout le retard que j'ai accumulé. Enfin, quand je dis à mi-temps, je suis à mi-temps plus les conférences et compagnie. Ce qui fait qu'en fait, depuis le début de l'année, j'ai des petits salaires, des très petits salaires. Donc, lycée sur l'année et puis même ? Lycée sur l'année, ça va être une année très petite parce que de janvier à mai, j'étais à mi-temps et j'ai l'intention d'être juillet-août en auto-formation. Donc, ça va être dans une très petite année. Par contre, l'année d'avant, oui, j'avais un salaire de plus 50% par rapport à ce que j'étais en société de service. Non, non, non. J'avais plus 50% pour salaire, plus frais, plus tous les défraiements, etc. C'est pas du salaire net. C'est avec ça, je me payais mon salaire mais je me payais aussi pas mal de choses. Il y a plein d'investissements à faire. La machine, les ordinateurs, les comptes, les déplacements, les hôtels, tout ça. Et par rapport à ton temps de travail ? Alors, ça dépend à qui on demande. Si on demande à mes clients, Guillaume, il n'est pas souvent là. Guillaume, il est là à 50%. Si on demande à ma femme, il n'est pas souvent là. En fait, il y a le temps que je facture et il y a le temps que je passe à mon activité de développeur. Le temps que je passe à mon activité de développeur est assez énorme. Organisation de conférences, investissement sur la communauté locale, Agile Rennes, Rennes.js, Brice Camp, Dev Camp, Agile Laval, Agile Tour Rennes, il y a plein plein de choses comme ça. Oui, tout ça, c'est en dehors de ta relation. C'est en dehors de ma relation clientèle, c'est en dehors de ce que je facture. Mais par contre, ça fait partie de mon métier aussi. S'il y a des clients qui sont venus me voir, c'est parce que je suis visible dans les communautés techniques aussi, c'est comme ça qu'elles m'ont vécu. Donc, je n'ai pas démarché commercialement mes clients, mais mes clients m'ont découvert par mes activités. Oui ? Est-ce que tu as eu des rappels des cotisations pendant que ça se passe ? Non, pas encore. Je ne suis pas rendu là. Pas encore. Vu que l'URL est que depuis septembre, je n'ai pas fait mes bilans, ni quoi que ce soit. Oui, c'est assez horrible. Oui, oui. Moi, on m'a dit que dans trois ans de URL, je vais avoir des rappels de cotisations, des trucs comme ça, c'est l'horreur. Donc, je mets un peu de côté exprès pour ça. Ce qui fait que là aussi, j'ai eu quelques mois sans salaire juste parce que c'est de l'argent que je mets dans la société pour payer les impôts de dans trois ans. Il y a des trucs comme ça qui sont en bouchon. Il y a aussi par rapport à comment je trouve mes clients du fait que je sois visible des communautés techniques. Mes clients sont des gens techniques, donc souvent des sociétés de services. Donc, je suis souvent en sous-traitance de sociétés de services. Comment on adresse des clients finaux ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas où ils sont. Je ne les adresse pas. Donc, c'est un truc qui n'est pas si simple. C'est du ressource. Tu as des sites qui proposent des offres pour freelance ? On va en discuter tout à l'heure. D'accord. Je ne regarde pas les sites d'offres ou autres. Si je comprends bien, le plus chiant, c'est plus tout ce qui est côté administratif, paperasse, etc. De mon point de vue, c'est directement personnel. Je suis passé en EURL parce qu'à priori, par rapport à du portage salarial, le portage salarial prend comme une part plus importante. Moi, vu que c'était négocié nationalement, il ne me prenait pas grand-chose. Mais ils sont censés prendre plus. Je suis passé en EURL à cause de ça, pour avoir moins d'impôts et compagnie. Au final, ça ne valait pas le coup pour mon cas personnel qui est que ça me gonfle. On dit beaucoup de mal de l'administration, c'est super compliqué, c'est super lourd et tout. J'étais super surpris parce que parfois, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, extrêmement lourd. Dès qu'on sort des cases, dès que ce n'est pas exactement dans leur process, c'est compliqué. Par contre, dès qu'on rentre un moment sur un truc qui est bien ficelé, il y a des trucs qui se passent parce que quand je passe aux impôts, en deux secondes, enfin, je ne fais pas la queue, ils me prennent pendant deux secondes alors que c'est deux minutes après la fermeture et je sors directement après. Donc, soit on est dans les bons tracks et tout et ils savent bien le gérer et ça va super vite, soit ils sont foirés sur un truc, notamment parce qu'il y a un peu pousser RSI et compagnie. Là, ça peut être plus compliqué. À un moment, ils m'ont prélevé trop d'argent, ils m'ont dit il faudrait que vous nous réclamiez des trucs ou autre, il faudrait que vous vérifiez, il faut que vous nous renvoyiez des documents et tout et mon client me donnait beaucoup de temps donc je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas, ils m'ont peut-être prélevé 500 ou 1000 euros de trop, je ne sais pas. Est-ce que tu as pensé à déclarer une LTV à Londres et que tu n'as pas travaillé en France ? Non, non. Justement, ça te relève pas mal de soucis. Tu as peut-être dit pas mal pour la position mais c'est limite légal. Donc en soi aussi, il y a une autre problématique dont vous n'avez pas parlé, c'est aussi les collègues. Moi, je suis super content, ce qui m'intéresse vraiment c'est d'être au sein d'une équipe et d'avoir des relations comme ça de confiance. Donc j'étais content avec mon réseau consulting, j'ai eu une mission longue, je suis parti ailleurs pendant un an ensuite la mission d'après c'était chez un autre client. Ce sont des petites missions mais je les ai enchaînées à suivre et donc j'ai été pendant un an dans la même équipe et j'adore cette équipe donc Synergies à Saint-Malo qui sont vraiment sympas, une petite start-up. Et donc j'en étais content, ça m'a fait un peu de peine et à un moment j'ai fini par partir et retourner dans l'association de service où j'étais avant. J'ai retrouvé une équipe que j'aimais bien et j'en suis content mais ça tourne et l'année d'après ne sera pas les mêmes mais ça c'est un peu triste parfois. Mais tu vis ça en société de service aussi quand t'es salarié ? Ouais un petit peu après t'as pas... Si, si, si. Enfin moi j'étais pas mal au forfait. Je connais dans les jours au forfait peut-être moins parce qu'on est en assistance chez des clients ou autre ou j'étais beaucoup en mode forfait mais c'est peut-être moins le cas. Ouais. Ok. Merci. Applaudissements